Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce vendredi 3 décembre 2021, 9h45, heureux de vous retrouver sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont abonnés, puis ceux qui m'envoient des messages, c'est vraiment très apprécié. Bonjour à tous ceux qui me connaissent aussi, personnellement, il y en a plusieurs. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Là, je vais vous démontrer comment c'est extrêmement difficile de savoir comment le climat va s'enligner, comment ou vers quoi on s'en va, et qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment si on s'en va, oui ou non, vers ce grand minimum solaire qui semble de plus en plus évident. Et qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat? On s'en va aux États-Unis pour voir ça. Ça nous vient de « strange sound ». Et c'est deux anomalies, mais vraiment très étranges. Il y a un avertissement de blizzard et de neige abondante à Hawaï, dans le Pacifique. Et le Colorado, qui est habituellement enneigé, vit une période de record. On n'a jamais vu un novembre et début décembre sans neige. Il faut remonter ailleurs, très très loin. Seuls deux États avaient des avertissements de météo hivernale en vigueur jeudi aux États-Unis, soit l'Alaska et Hawaï. Et maintenant, cet avertissement hivernal s'est transformé en avertissement de blizzard pour Hawaï. Et on voit le message qui a été envoyé ici par les réseaux de météo et le gouvernement. On dit qu'il y aura le National Weather Service de Nolulu. Blizzard, avertissement de blizzard et de 22, jusqu'à 12 pouces de neige sont attendus avec des vents à 100 000 à l'heure dans les montagnes. Ce n'est que pour les hauts sommets, quand même, sur la grande île d'Hawaï, mais au-dessus de 11 000 pieds, ça va être méchant avec des chutes de neige atteignant 12 pouces ou plus. Et des vents allant jusqu'à 100 000 à l'heure, bien sûr, même de la neige lourde et humide pourrait dériver de manière significative avec des vents aussi forts. Il y aura des périodes de visibilité nulles sur les sommets des montagnes. Il existe également un avertissement de vent fort pour les zones au sommet des montagnes, un avertissement de coup de vent avec un avertissement pour les petites embarcations. Il existe un avis de vent pour l'île de Koei et une surveillance des inondations pour la majeure partie de l'État. Des vagues élevées sont probables avec des vagues jusqu'à 14 pieds. Pendant ce temps-là, au Colorado, ça fait 224 jours qu'il n'y a pas eu de neige mesurable et on vient de battre le record de la dernière date pour une chute de neige, un record qui a été établi depuis le début, où on enregistre ce genre de chute de neige en 1882. À cette époque, Denver n'est jamais entré en décembre sans neige mesurable depuis cette époque. Imaginez-vous, cette période sèche, prolongée, a des implications naturellement pour l'État et l'approvisionnement en eau et en baisse. C'est une population aussi qui aimerait faire du ski, mais qui ne peut pas. Partout dans l'État, il y a une sorte de sécheresse. Denver vient enregistrer son deuxième mois de novembre. Le mois enneigé sans qu'aucune neige mesurable n'ait été observée, a déclaré une météorologue du National Weather Service. Ce mois de novembre a égalé celui de 1949, alors qu'aucun flocon n'était tombé du ciel. Le Colorado semblait également représentatif du reste du pays. Au début de l'hiver météorologique, le 1er décembre, et seulement 11 % des États-Unis étaient recouverts de neige. Les stations de Kiff ont une pause le jour de l'ouverture, alors qu'il n'y a pas vraiment de neige. Donc, on est dans cette situation-là. Le bassin du fleuve Colorado, dont les sources prennent leur source dans l'ouest de l'État, alimentent plus de 40 millions d'Américains en eau potable. Une pénurie d'eau a été déclarée pour la première fois. Donc, vraiment intéressant, mais étrange. Je vous laisse ça dans la boîte de description. On vit une période charnière. On pivote, on ne sait pas vers où on s'en va, mais je peux dire une chose, ça va être très, très difficile. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada